C'est ici que la créativité prend sa place, donc on se laisse aller. Chez nous, on utilise des cornuchons faits maison. On a le saucisson de coeur et de foie de porc. Et on complète avec deux huîtres. Quoi vous régalez ? Du saucisson pour accompagner vos huîtres, mais aussi des sandwiches au fromage fondu mélangés à des hamburgers et des rouleaux de printemps. Sans oublier des fruits de mer fraîchement découpés. Ça ressemble à un repas gargantuesque, sauf que tous ces plats ne se mangent pas. Ils se boivent. Et en cocktail, s'il vous plaît. Croquer et boire, tout combiner ensemble, ça va faire une explosion. Au petit déjeuner, ça va passer super. Bienvenue à Montréal, au Canada, où une mode particulièrement calorique s'est abattue sur la ville. Les cocktails à la charcuterie, à la viande ou aux poissons. Le principe ? Mélanger une boisson aux aliments les plus surprenants. Il y en a qui présentent ça avec des palourdes ou des huîtres. Ils font des pâtes de crabe, des crevettes, des burgers. On l'a même vu avec des pizzas. Pourtant, la tendance ne vient pas du Canada, mais de Los Angeles aux Etats-Unis, où juste après la Seconde Guerre mondiale, un barman a eu l'idée de mélanger du consommé de bœuf à de l'alcool et de la sauce pimentée dans un verre à cocktail. Le nom de cette boisson ? Le bullshot, autrement dit le shoot du taureau. En France aussi, un chef étoilé s'est essayé une boisson très surprenante. Eric Fréchon, il a créé un jambon-beurre à boire. Comptez tout de même 300 grammes de jambon à l'os pour vous servir quatre verres. Mais aujourd'hui, c'est dans les villes enneigées du Canada que ces cocktails hyperprotéinés font un carton et réchauffent les habitants. Sur Internet, d'authentiques concours de boissons à la viande, mais aussi aux poissons, sont organisés. Oubliez le shaker, c'est au barbecue que ces cocktails se préparent. Et voici pour l'heure le grand vainqueur avec ce cocktail accompagné de son poulet entier. Mais vous allez voir que les professionnels du cocktail se livrent eux aussi à une concurrence féroce entre barmen. À Montréal, il y a comme une compétition de bar où c'est celui qui sortira le cocktail le plus original. La compétition, oui, mais la compétition amicale. C'est épicé, il amène quelque chose de nouveau. Comment on va faire pour égaler ? Premier compétiteur dans ce restaurant, David. Sa spécialité... Allo, Samy, j'ai un gros Lux César, s'il te plaît. Zouf ! Allez, c'est parti ! Le gros Lux César, c'est le nom choisi pour un cocktail à base d'ingrédients plutôt épicés, démonstration. Tabasco, deux splashes, le bitter, deux céleri. Idem, deux, trois splashes. On va rajouter, c'est du jus de tomate et du jus de palourde. Vous avez bien entendu, un jus 50% tomate, 50% palourde, qui servira de base à ce cocktail. Pour l'instant, presque raisonnable. Mais ça ne va pas durer. On va venir ajouter nos garditures, les petits rouleaux de printemps, le grill cheese, le mini burger, rondelles d'oignon et cornichons frits. Mais comment ça se mange, ce cocktail ? Bien sûr, une petite paille. Ah oui, bien sûr, avec une paille. C'est un cocktail à la mode. Aujourd'hui, les gens aiment boire un verre et manger un morceau en même temps. C'est impressionnant, il y a tellement de choses à manger. Je ne sais pas par où commencer. Pour ces deux clientes, la dégustation à 800 calories par personne peut enfin commencer. Oui, c'est bon. Je n'ai jamais vu ça, des cocktails avec la bouffe dessus. J'aime vraiment ça. C'est un beau concept. Ça donne le goût de raffiner. Comptez tout de même 19 euros pour ce cocktail, soit le prix d'une bonne assiette de charcuterie à 13 euros, plus un jus de tomate. Au final, vous êtes presque gagnant. Mais nous, on est quand même restés un peu sur notre faim, avec ce cocktail où il n'y a finalement pas grand-chose dans le verre. Alors, on est allé rencontrer Fabien, un autre barman habitué de cette compétition et qui nous a promis de faire beaucoup mieux. Un cocktail avec des fruits de mer bien frais à l'intérieur qu'il teste pour la toute première fois en vue de l'inscrire à la carte. C'est un bar, on ne travaille pas dans une poissonnerie. Choisissez une palourde de bonne taille qu'il faut ouvrir, couper délicatement, puis assaisonner. On va venir la cuire dans son jus avec ses épices. Notre barman se transforme ensuite en soudeur pour attaquer le coquillage au chalumeau. Versez ensuite vos morceaux de palourde dans un jus de tomate et le tour est joué. Ses clients vont-ils aimer ? On va se réchauffer avec un petit cocktail ? Oui, c'est une bonne idée, ça. Habitués du bar, ils connaissent déjà la spécialité de Fabien. Ce cocktail, accompagné de viande fumée, présenté sur une corde à linge et facturé 14 euros. C'est bien séché, c'est très bon. C'est pas de l'orignal, mais c'est très bon. Mais c'est la première fois qu'ils vont goûter à cette boisson avec ses bouts de palourde. Bon, eh bien, bon courage. C'est particulier. J'ai du mal avec les fruits de mer. C'est vraiment pas facile avec des fruits de mer à faire un drink agréable. Apparemment, le cocktail à la palourde de Fabien ne sera pas inscrit à la carte de sitôt. Viande ou poisson, à Montréal, on peut ainsi prendre un repas complet à boire. Et en France, alors ? Existe-t-il un barman capable de relever le défi ? Nous avons cherché pendant des semaines avant de découvrir Romain. Depuis 5 ans, il s'amuse à proposer des cocktails surprenants à ses clients. Sa dernière réalisation, un cocktail à la sardine. Et vous allez voir que notre champion national a prévu beaucoup de protéines. Alors, première étape, je vais disposer les sardines dans la petite casserole. Chauffer à feu doux, puis mélanger les sardines à du gin dans un tupperware. On va tout simplement le couvrir et le mettre au congélateur pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, on obtient une couche de graisse bien figée et surtout facile à enlever. Reste à filtrer les derniers résidus de poisson. Vous voyez vraiment que c'est du goutte à goutte. Bon, on ne veut pas être chauvin, mais quand même, notre barman français est bien plus minutieux que les Canadiens. Il mélange ensuite sa sardine à un jus de tomate épicé dans un shaker. Un zeste de citron pour agrémenter cette sardine en décoration. Et le cocktail est prêt. Voici le Bloody Marine. Ses clients vont-ils regretter de s'être aventurés dans le bar de Romain ? C'est ce que nous vérifions tout de suite. Bonjour. Bonjour. Ah, la 1re gorgée semble avoir du mal à passer. C'est hyper fort, en fait. Qu'en sera-t-il de notre 2e testeur ? Non, moi, je trouve ça super bon, quoi. Puis le côté épicé, ouais, ça, c'est bien le faire. Ça permet d'oublier qu'il y a la sardine, je pense. Paris est en partie réussi pour le cocktail à la sardine. Qu'il vienne des fonds marins ou qu'il soit carnassier, ces cocktails n'ont pas fini de vous surprendre. Alors, bon appétit à tous avec ces boissons à croquer avec modération.